allez retour à saut Etienne pour le coup d'envoi de cette seconde période entre l'Ecosse et le Portugal 28 à 10 à la pause pour l'Ecosse avec les portugais qui attaquent tout de suite avec Diogo Mateus le centre qui remonte ce ballon qui sont repartis comme en première mi-temps c'est un complexe avec à vouloir faire du jeu et essayer de perturber cette équipe d'Ecosse d'ailleurs on a très peu vu le demi d'ouverture Cardozo joué au pied là il vient de se servir de son pied pour trouver la touche mais sinon le peu de ballon qu'il a eu il les a tous joué à la main Cardozo quasiment sauf deux fois où il a marqué c'est une pointe oui c'est vrai allez Scott Murray qui récupère ce ballon l'excellent deuxième ligne de motoban avec Rory Lament, Marcus Dirollo, Sean Lament à l'aile moins en évidence que son frère Rory, Sean Lament au cours de la première période toujours ce souci et dans les requins ils ont les ballons qui tardent à sortir les ballons qui tardent à sortir avec un ballon tombé en avant récupéré par les portugais attention ça peut aller vite hein voilà ils ont des joueurs explosifs avec avec le capitaine et troisième ligne centre maintenant Vasco Uva et qui a tapé pour lui-même récupéré encore dommage il a les pieds en touche là Mike Blair et touche pour les portugais qui sont bien rentrés là défensivement une ligne de défense qui est montée qui a pressé l'adversaire et qui après avoir récupéré le ballon on le voit aux images ils n'hésitent pas à se passer le ballon au contact eux ils prennent des risques et ils occupent le terrain écossais et ça perturbe l'Ecosse et elle a du mal à s'en sortir et pourtant le Portugal évolue à 14 on vous le rappelle puisque le flanqueur Joao Uva est allé s'asseoir en tribune pour 10 minutes c'est le talonneur Joachim Ferreira qui a perdu ses dentilles voilà ça va mieux on y voit mieux après et c'est important de voir clair pour Joachim Ferreira surtout qu'il y a une touche à faire surtout qu'il y a une touche à faire et on sait que les portugais ont eu pas mal de soucis puisque les portugais n'ont récupéré qu'un seul ballon sur leur lancée en première période c'est une statistique assez ahurissante qui traduit bien la domination totale des écossais dans le 2ème dans le domaine de la touche et dans le domaine de la conquête en général et voilà encore un ballon mal contrôlé et perdu par les portugais avec Parkes qui ouvre vite on joue à hauteur un peu trop vite côté écossais avec Webster les liés qu'on a peu vu en première période un ballon qui ne va pas sortir avec une mêlée introduction pour l'Ecosse et pour Mike Blair pareil pour l'Ecosse qu'en première mi-temps on est à plat des grandes passes à plat on joue sur le fil c'est à dire on joue on veut faire des passes quand on a la pression forte de l'adversaire et là qu'est-ce qui se passe ? le ballon par terre obligé d'en passer pour un ruck le ballon ne sort pas et l'arbitre moi je trouve sympathique de le redonner à l'Ecosse et au son des cornemuses les Ecossais donc qui vont hériter de cette introduction sur cette mêlée avec la voici Mike, Mike Blair qui était blessé lors du dernier tournoi Mike Blair et à sa place et bien c'est Chris Cussiter qui avait occupé le poste de 2000 mêlées mais sans la même réussite car Mike Blair est vraiment le titulaire indiscutable Dan Park ça qui joue au pied et qui donne de l'air à son équipe il est beau ce coup de pied de Dan Park magnifique ça sert à rien de jouer tous les ballons ils sont chez eux dans leur camp donc là la seule chose à faire c'est d'occuper le terrain et il le fait très bien voilà voilà 60 mètres de gagné sur ce coup de pied et là c'était intéressant de trouver la touche parce que les Ecossais sont très forts sont supérieurs à mêlée à touche pardon et donc ils devraient récupérer cette balle avec le trio Murray, Heinz et White et Jason White le numéro 6 voilà qui se place derrière ces deux sauteurs mais là c'est le petit deuxième ligne David Penalva qui a récupéré le ballon et deuxième touche gagnée par les Portugais je dis petit car le numéro 5 Philippe il ne mesure que 1m91 c'est petit pour un deuxième ligne c'est petit pour un deuxième ligne je dis c'est le minimum c'est le minimum oui au niveau international et Cardozo qui dégage au delà de la ligne médiane il a un bon coup de pied Cardozo le demi d'ouverture portugais alors on voit Penalva qui s'empare de ce ballon bien soutenu par son pilier Christiane Spachouk cette fois le lancé est écossais et là Scott Murray à plus on en parait sans soucis et toujours c'est prise de balle de Scott Murray qui assure des lancements de jeu propres aux écossais avec Park un bon crochet là de Di Rollo c'est bien joué il est passé et c'est Rory Lamont qui slalome qui a pu donner à Webster maintenant libération rapide s'enchaîne il y a du monde sur les extérieurs l'interception portugaise non pour le deuxième essai de Pedro Carvalho qui ne sera pas valide parce que l'arbitre vient de siffler hors jeu justement de Carvalho de notre ami Carvalho alors est-ce qu'il s'est rendu compte Carvalho ? il t'a accordé cet essai ? non non regardez il n'est pas accordé non non il n'est pas encore rendu compte il n'est pas encore rendu compte non non mais il profite d'un petit moment il n'est pas encore rendu compte c'est terrible non non c'est pas rendu compte parce qu'il a des jambes à Carvalho il y a du gaz mais là position d'en jeu il a tenté l'interception il est parqué un peu trop tôt c'est l'hommage parce que là il a bien senti que 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 Parks allait écarter le ballon il a il a il a bien senti puisqu'il a récupéré cette balle et 80 mètres après il s'est retourné à la ligne mais pour rien c'est bien dommage voilà c'est l'instant Carvalho réalise que son essai ne sera pas validé et qu'au contraire c'est une pénalité la vidéo il demande un peu sa vidéo c'est pas possible non 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 on se sert de la vidéo uniquement pour savoir si le ballon avait été aplati dans l'enduit voilà heureusement sinon le jeu serait un petit peu trop haché on passerait de désir sur la taille allez la pénale touche l'option pénale touche choisie encore par les écossais c'est à dire une touche et derrière un lancé une touche comme il manque en avant normalement il devrait faire un coupé pénétrant voilà avec cette prise encore de Jason White les portugais défendent très très bien les perturbent là là c'est difficile pour se ressortir d'ailleurs qu'ils font très bien on voit l'expérience écossaise devant allez on assiste là avec Jason White encore réalise le rog et encore un passe à David voilà parce que le joueur extérieur ne s'est pas effacé pour que le porteur de ballon puisse passer donc là il a gêné la défense c'est toujours pareil le joueur sans ballon qui gêne la défense adverse voilà qui fait un petit peu un blocage un bloc comme au basket et ça c'est interdit et cela fait trois fois que les écossais se font sanctionner pour un fait de jeu similaire et Cardozo va pouvoir en profiter donc pour donner de l'air à son équipe avec encore un bon coup de pied de Cardozo il a un très bon coup de pied ce demi d'ouverture allez on va le voir peut-être on va sans doute voir la faute voilà regardez le joueur extérieur là ceux-là il bloque il bloque et voilà qui retient non c'est lui-là voilà c'est son compère son collègue Nathan Hines voilà qui empêche le défenseur d'intervenir donc logiquement l'arbitre a sifflet une pénalité pour les portugues allez un ballon bien capté par Gonsalvo Uva la deuxième ligne mais touche pas droite mais la touche n'était pas droite portugais prennent un peu confiance en touche ils prennent un peu plus confiance ils tentent les choses il est dur à contourner cet alignement écossais avec Murray, Hines et Jason White également ça fait 2 mètres donc ouais 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 on est quasiment à 2 mètres de moyenne avec Jason White qui mesure 1m96 c'est grand pour la troisième lignée là et voilà la ballon perdue encore elle est faute de main écossaise qui se multiplie et là Cardozo a bien failli en profiter Joao Uva elle va purger sa pénalité voilà et là égalité 15 contre 15 et le retour de Joao Uva voilà qui est fait on a le flanqueur portugais on est de nouveau à 15 contre 15 et bien voilà durant ce temps d'infériorité le Portugal n'a pas encaissé de points Scott Lawson c'était à l'honneur un alignement réduit ce qui était une performance c'est parce que les en avant ce qui était une performance parce que d'habitude c'est au niveau international dès qu'on passe à 14 il y a en général entre entre 3 et 15 points et là 0 points pour les portugais c'est dire la performance pendant 7-8 minutes de cette équipe là et le jeu qui s'est équilibré 28 à 10 on est loin de la correction que certains avaient imaginé 18 points d'écart seulement entre l'Ecosse et le Portugal Portugal qui a connu un premier quart d'heure difficile avec les deux essais encaissés par le Portugal les deux essais de Rory Lament mais depuis ça va mieux pour les portugais en avant mauvaise maîtrise de balle de la part du numéro 8 portugais Uva Vasco Uva le capitaine dommage car il était plutôt plutôt solide derrière sa mêlée Vasco Uva et l'arbit coute de main coute le ballon et l'arbitre qui demande au pilier coché de garder le bras haut et de pas attirer son vis-à-vis vers le bas Simon Taylor qui conserve ce ballon qui joue avec son demi-de-mêlée Parks maintenant avec des tentatives de crochet là du centre Marcus Di Rollo Simon Taylor encore qui charge ballon perdu récupéré par les écossais par les portugais dynamique dynamique les portugais dans le jeu au sol sans complexe sans rien qui prennent confiance et qui proposent du jeu très intéressant attention là les écossais qui montent vite il dit rock voilà libération pour pour les portugais Pinto qui renverse qui renverse qui tente qui prenne des risques qui joue qui joue le duel qui essaye de faire quelque chose voilà un peu de chance et je continue à récupérer le ballon avec Uva Joao Uva qui s'est bien couché sur ce ballon il progresse encore ils sont dynamiques Mobim ses avants écossais ces avants portugais pardon décidément Pinto avec Cardozo c'est un petit peu arrêté tout ça ouais mais on voit une équipe portugaise sans complexe qui tente des choses qui disent qui ont dit des choses et qui le font et qui s'éclatent et ils perturbent cette équipe d'Ecosse avec Pedro Leal à l'arrière intercalé qui est venu jouer ce ballon ça repart encore avec Joao Uva le flanqueur et on sent qu'il a du jus Joao Uva il a passé 10 minutes au frigo écoutez l'ambiance écoutez l'ambiance qui réclame qui supporte le Portugal c'est fantastique pour ces joueurs là qui ne doivent pas jouer devant 60 000 personnes tous les jours non non pas tous les jours allez avec les portugais qui conservent le ballon et qui vont bénéficier de l'introduction sur la mêlée une action de jeu quand même qui a duré plus d'une minute trente et qui qui va laisser des traces mais la conservation de balle de la part des portugais est impressionnante autant les écossais au premier contact peuvent perdre le ballon autant eux même au contact et encore là c'est une faute de de Parcs du numéro 10 écossais et là normalement ça c'est en avant-volontaire c'est pénalité avec un peu de chance évidemment on récupère le ballon mais là ça fait partie du jeu puisque comme ils sont entreprenants les portugais ils provoquent la chance et ça leur revient ça leur revient toujours quand on provoque la chance ça revient vers vous automatiquement mais quand on est un peu je dirais pas suffisant mais quand on manque un peu de respect par rapport à l'adversaire que l'on a et bien on cafouille le rugby on perd beaucoup du rugby et du collectif Alors du côté écossais un changement avec l'entrée du Go Southwell qui peut évoluer à tous les postes des lignes arrière, elier, centre ou arrière bien évidemment c'est plutôt un arrière de formation Southwell le côté portugais on a vu le 22 rentrer également ainsi que le 17 Correia et le 18 qui se prépare Murinello qui se prépare à rentrer aussi et le 22 c'est Portela le 3 quarts centre remplaçant de cette équipe portugais trois changements donc du côté portugais le Portugal qui continue de faire bonne figure et qui ont l'ovation du public ça peut être la révélation de cette coupe du monde allez, une 8-9 là, joué par Uva Pinto c'est bien joué, Pedro Leal c'est un complexe, ça rien joli coup les pieds par contre là au pied les écossais sont bien armés avec Dan Parks, avec Rory Lamont, avec Hugo Southwell qui vient de faire son entrée mais on attend autre chose de cette équipe écossaise qui a marqué 4 essais mais qui multiplie les approximations surtout depuis le coup d'envoi de la seconde période alors qu'elle pourrait se faire plaisir, tenter des choses, tenter des lancements de jeu avec une vraie défense c'est bien encore cette combinaison avec João Uva qui est parti magnifique, superbe qui va au contact avec son cousin Vasco Uva le capitaine Pinto maintenant pour Cardozo coup de pied par dessus la défense ça sortira en touche pas directement mais le ballon a rebondi avant la ligne et bien je sens que c'est nos amis portugais vont sortir sous les ovations du stade parce que c'est une équipe qui joue vraiment sans complexe qui vient de réaliser quand même notre ami le numéro 10, j'ai perdu son nom Cardozo Cardozo qui a tenté un petit coup de pied Rambois 22 qui a récupéré, il ne passe au contact et là on rejoue, ils ont remonté 60 mètres quand même et ça c'est... c'est superbe parce que c'est une... ils jouent vraiment sans complexe alors que les écossais bafouillent et ils n'arrivent pas à se sortir de ce pétrin allez à lancer là pour Scott Lawson Jason White contre et ballon récupéré par les portugais et bien ça c'est un événement premier ballon récupéré par les portugais sur lancé écossais alors c'est se mettre à gagner des ballons en touche maintenant les portugais attention ça peut le donner une fin de match assez étonnante peut-être avantage, avantage, pénalité pour les portugais avec le grand Gonsalvo va le Montpellierin qui n'a joué qu'un match de top 14 la saison dernière ça fait quand même plus de... ça fait plus de 3 minutes que la position de balle est chez les portugais c'est juste où votre homme est merci et quand on a une équipe d'Ecosse aussi expérimentée c'est pas normal non c'est pas normal même si sur les 30 écossais 20 participent à leur première coup de du monde et Cardoso qui va trouver une touche avec lancé pour Ferreira derrière le numéro 7 le numéro 7 hors-jeu Alistair Hogg le flanqueur hors-jeu on joue vite et c'est récupéré par Gonsalvo Uva qui impose ses 2 mètres face à l'alignement écossais portugais qui... c'est un complexe il faut un petit reposant perturber les Ecossais le ballon va sortir protégé par Uva par les 2 Uva Gonsalvo et Cardoso qui travaillent très bien un gros travail des avant-portugais qui mettent à mal les Ecossais il faut un gros travail ils s'affolent pas on voit bien qui doit ramasser le ballon qui vient nettoyer qui vient proposer quelque chose après le numéro 9 ah là c'est... il y a eu 2 en avant le 1er en avant de Cardoso et le 2ème de Hugo Southwell donc il va y avoir une mêlée avec introduction pour Mike Blair dommage dommage est-ce qu'il a fait en avant Cardoso ? il y en avant voilà donc la balle dans les mains de Mike Blair et on voit des avant-portugais qui progressent maintenant à chaque impact mais qui sont beaucoup plus structurés que les Ecossais qui jouent collectif et non pas individuels et qui avancent en mêlée regardez comme il perturbe il perturbe les Ecossais alors qu'au début de match c'était le contraire la mêlée portugais se tanguait à chaque mêlée ça repart avec où va le capitaine une grosse activité une grosse activité et il est sur tous les ballons il est au four au moulin comme on dit et on nettoie du côté portugais mais le ballon est perdu allez Sean Lament qui a enfin un bon ballon à négocier Sean Lament Clelli de Northampton à la course face à Cardozo et finalement ce sont les portugais qui s'emparent du ballon Pedro Carvalho il y a une pénalité parce que le portugais il est au sol il empêche la continuité du jeu et il doit être sur ses appuis il signale voilà pour jouer le ballon il faut de ses appuis allez on tente de jouer vite côté Ecossais avec ce ballon envoyé à l'aile peut-être pour un nouvel essai de jouer non il est pas non non rien du tout il a regardé il s'est pas perdu encore peut-être avec Lawson avec Rory Lament Rory Lament qui reste sur ses appuis ils sont étonnants cette équipe du Portugal était étonnante elle lâche rien alors qu'on aurait pu croire que physiquement elle ne pouvait pas elle ne savait pas le coup et qui a passé le ballon voilà Adam Parks et cette fois c'est l'essai écossais le cinquième essai écossais c'est quand même haché c'est quand même haché alors il marque c'est t'as mieux mais c'est quand même c'est c'est de l'à peu près c'est c'est pas bien huilé c'est ça manque de de liens de collectifs on va avoir cette phase de jeu avec le ballon qui est ressorti par Blair avec une webster webster l'aile qui parvient à trouver à hauteur Dan Parks il va il va le 7 portugais qui qui va se consommer sur le porteur de balle alors que il doit garder son vis-à-vis et là il n'y aurait pas eu essai le cinquième essai écossais peu avant l'heure de jeu un essai qui redonne de l'air aux écossais au score même si bon il n'était pas vraiment en danger les hommes de Frank Haddon non mais je crois qu'ils ont les écossais gâchent une partie de plaisir une partie où ils auraient pu mettre tout leur travail fait depuis quelques mois dans ce match-là pour se rassurer et pour trouver de la confiance et de la sérénité et là je crois que ils n'ont pas beaucoup trouvé il s'est transformé par Dan Parks lui-même voilà 35 à 10 pour l'Ecosse désormais il sera le plus gros écart depuis le début du match 25 points d'avance pour l'Ecosse et du côté écossais on va peut-être se décider à faire entrer Chris Patterson le numéro 21 l'une des rares stars de ce 15 d'Ecosse qui a été laissée sur le banc par Frank Haddon au coup d'envoi de manière assez étonnante voilà Dan Parks qui sort c'est Chris Patterson qui va prendre sa place à l'ouverture Chris Patterson lui aussi peut évoluer à tous les postes demi d'ouverture l'élié centre et arrière tout d'envoi récupéré par les Portugais par les Portugais avec l'élié David Matheus qui crée un point de fixation le ballon qui va sortir le ballon qui sort pour Pinto avec Diego Leal attention à l'interception c'est bien joué il y a du monde à l'extérieur allez avec dommage Carvalho qui n'a pas pu contrôler le ballon il est en surnombre pourtant les Portugais il est en surnombre mais en plus il se crée des occasions il se crée par le jeu par l'envie qu'il donne sur ce terrain il se crée des occasions de jeu avec Jason White le capitaine le ballon pour les écossais pénalité pour l'Ecosse il est sévère monsieur l'arbitre autant tout à l'heure dans le ruck précédent le joueur écossais il joue le ballon il tombe au delà du ballon il ne siffle pas autant là les Portugais font la même chose et ils sanctionnent le lancer pour Scott Lawson le talonneur avec un nouveau changement du côté portugais Cordero qui est sorti et Murray qui est rentré Roy Cordero le pilier qui a beaucoup souffert durant ce match il a eu du mal à trouver sa place à me mêler Allez, nouveau ballon gagné par Nathan Hines Mike Blair qui trouve Simon Taylor à hauteur de 3ème ligne centre du stade français qui fera ses débuts dans le top 14 cet automne avec Dewey qui n'a pas pu passer les bras le ballon toujours pour les écossais c'est confus avec Webster cette fois qui a franchi les deux réseaux défensifs qui a pu donner et c'est à Southwell et l'essai du go Southwell et c'est Southwell encore une fois un essai écossais Philippe mais qui est l'aboutissement d'une action assez confuse côté écossais oui parce qu'ils essayent de travailler ils perdent le ballon au contact et c'est sur la récupération sur une passe parce que les portugais là on regarde le ballon qui traîne les portugais sont tellement généreux qu'ils vont de suite sur le ballon et ils ont oublié de regarder qui ils ont en face et ça crée des intervalles pour les écossais et on s'aperçoit que les écossais il y a quoi ? deux passes sur cet essai il y a deux passes voilà et il y a un ballon qui est aplati par Hugo Southwell mais bon on va dire qu'il est aplati voilà Chris Patterson le remplaçant de Dan Parks à l'ouverture pour sa première tentative de transformation et là le score qui prend des proportions intéressantes pour l'Ecosse 40 à 10 et ça passe 42 à 10 désormais car Chris Patterson est un excellent buteur il vient de nous le rappeler l'échappée de Webster le soutien est du Hugo Southwell il est aplati ce ballon ? j'avais un petit doute non non il a bien aplati allez on vient de passer l'heure de jeu 42 à 10 et le renvoi effectué par Portela Sean Lamont blair avec Patterson joli j'ai au pied joli j'ai au pied effectivement de Patterson qui va trouver une très très belle touche dans le camp Portugais c'est le titulaire d'habitude hein Patterson que ce soit à l'ouverture ou à l'aile joueur polyvalent d'expérience qui apporte de la confiance et l'un des rares joueurs écossais à disputer sa troisième coupe du monde il était déjà là en 99 et en 2003 fond d'alignement le ballon récupéré par les écossais avec le numéro 19 c'est Brown Kelly Brown qui est rentré en troisième ligne ballon extrait par Blair avec Rory Lament Rory Lament qui reste debout hein il a une faculté à jouer debout Rory Lament assez intéressante pour les écossais Rory Lament Alistair Hogue Sean Lament Lawson en position déliée comme sur son essai de la première période avec moins de réussite c'est peut-être la première action construite travailler collectivement avec Sean Lament qui progresse de 10 mètres encore Alistair Hogue qui a ouvert Patterson avec Rob Dewey Rory Lament ils sont arrêtés là les écossais de Henry Lament qui avance encore qui progresse et le jeu qui va rebondir de l'autre côté une nouvelle fois non ça attaque plein coeur mais qui n'ont toujours pas avancé ils n'ont toujours pas passé la ligne de 22 c'est euh ils ont du mal un avant un avant un avant de Chris Patterson en plus voilà jolie belle générosité même c'est c'est pas pénalité belle générosité de nos amis portugais non c'est de mêlée alors mêlée ou pénalité mêlée 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 sur c'est en avant de Chris Patterson comme il avait le bras levé c'était pour appeler les soignants attention monsieur Walsh là peut-être est appelé par son assistant red red yeah contact on the chest ok you happy with the penalty ok and we're dealing with whereabouts on the field ok to blue obviously ok 16 red avec du changement côté portugais c'est Joao Uva le flanqueur qui est remplacé par Coutinho le 16 le 16 rouge qui est pris c'est muret le remplaçant le pilier remplaçant qu'il avertit que la prochaine fois s'il continue la prochaine fois il va aller se reposer 10 minutes sur le banc voilà il va donner pénalité logiquement à l'Écosse à l'Écosse Massime Muret le remplaçant de Ruy Cordero en première ligne on a joué la pénale touche encore côté écossais la touche pareil alors là on est près de la ligne à 10 mètres voilà touche rouppement on va continuer à travailler à travailler voilà là on est bien en place bien liés bien serrés bien structurés voilà prendre son temps et avancer avancer tout doucement un petit pas un petit appui voilà et rester toujours dans la dynamique si on s'arrête l'arbitre va siffler mêlé pour l'adversaire il va sortir ce ballon Mike Blair qui s'en empare avec Paterson Port Dewey et derrière une pénalité pour les écossais voilà il revient au point d'impact là où le rouppement s'est écroulé et il se retrouve logiquement sanctionné les portugais sanctionné pénal touche de nouveau et ils vont continuer et on va répéter ce scénario tout à l'heure ils avaient lancé ils avaient lancé en fond de touche ils avaient pris les portugais ils avaient pris la sandale depuis tout à l'heure ils font devant parce que devant ils sont moins performants en défense les portugais et voilà on travaille tout doucement on travaille on s'écarte pas on reste serré et ça va aller à l'essai ça va aller à l'essai non mêlé non mêlé à 5 mètres l'arbitre n'a dit non a vu un petit en avant même pas en avant mais il a vu quelqu'un sous le ballon là oui donc il n'a même pas demandé l'assistance de la vidéo non 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 même pas même pas le 19 voilà voilà le 19 qui va être sous entre le sol et le numéro 2 donc pas hissé mêlé et il donne l'introduction aux écossais à Mike Blair puisque ce sont les écossais qui progressaient exactement et comme ils sont rentrés dans la but il leur redonne la mêlée allez Mike Blair avec le ballon dans les pieds de Simon Taylor voilà là on va essayer de de conserver voilà de fixer Mike Blair qui ouvre avec Sean Lament bien pris Sean Lament par Matheus ah oui mais avec le soutien il progresse quand même Sean Lament très bien là très très bien le ballon ne sortira pas et il est pris par les portugais il est pris par les portugais il faut un travail très généreux et ils vont récupérer le ballon voilà il faut un travail très généreux dans ces recommandes ils sont généreux il y a le premier bloc en haut le second vient pour faire tomber et regardez là les mains sur le ballon et ça ne sortira pas voilà très bien défendu la part des portugais il y a les portugais qui prouvent le besoin de récupérer avec encore du changement l'entrée de Pissarar le numéro 20 le coup de changement du côté portugais je crois que c'est le cinquième à la place de Pinto Louis Spissara le demi de mêlée remplaçant qui remplace Pinto effectivement et qui va effectuer cette introduction alors que du côté écossais et c'est là au Sun le demi de mêlée remplaçant qui a pris la place de Mike Blair avec une échappée de Ova le vaillant capitaine portugais il aurait été très bon il a été très bon le meilleur de son équipe dégagé une extrémiste et une belle touche trouvée de la part les portugais c'est pas ce qu'on va les portugais n'ont pas manqué leur entrée en coupe du monde ils ont réussi leur entrée même bon c'est vrai qu'il n'y a pas la victoire mais il y a beaucoup de générosité de jeu d'envie et d'apporter un peu d'oxygène à ce jeu trop structuré des équipes un peu des grandes nations mais là on a vu Alistair Rogge intercalé dans la ligne des trois quarts qui a pu donner ce ballon à Southwell Paterson qui le ressort avec Lament maintenant Lawson qui demande le ballon un ballon qui parvient Rory Lament jolie la ligne c'est bien joué une bonne transmission et pour le nouvel essai écossais marqué par Kelly Brown le troisième ligne magnifique troisième ligne remplaçant grand grand espoir du rugby écossais Kelly Brown on l'avait vu en action lors du tournoi lors du dernier tournoi Destination et il incarne la merveille cette tradition des troisième ligne écossais mobile coureur puissant Kelly Brown et là au soutien au soutien de Rory Lament il parvient donc je me sens les portugais qui ont oublié de garder le côté fermé et Lament qui joue très bien même s'il a 2-3 portugais sur lui il arrive à passer les bras au moment où il tombe à donner son ballon à Brown qui sur un dernier crochet arrive et bien interpromise et marquer un essai et c'est transformé par Chris Paterson regardez là techniquement c'est super bien fait voilà chouette chouette uction chouette 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 coup d'envoi loin des portugais et 49 à 10 désormais pour l'écosse coup d'envoi assez loin pour les portugais qui essayent d'occuper le terrain d'aller chez l'adversaire mais très belle au jeu au pied très beau jeu au pied de de pas t'assoir et je vous rappelle la question du jour pour gagner deux places pour irlande géorgie irlande géorgie ce sera le samedi 15 15 septembre à bordeaux alors pour gagner vous répondez à la question suivante quelle est la meilleure place atteinte par l'irlande en coupe du monde envoyé cdm1 pour quart finaliste cdm2 pour demi finaliste et cdm3 pour finaliste vous jouez par sms en composant le 63 738 63 738 on revient au jeu avec cet échappé là c'est bien joué de cabral la récupéré par les écossais qui rejouent dans l'axe avec alistair og et au soutien c'est ford à paterson continue la bienvenue attention là où l'arbitre va rien dire sur la hausse on il laisse l'avantage voilà on se passe le ballon maintenant du côté que c'est dans un petit périmètre ça aussi c'est l'une des caractéristiques du jeu écossais il le retrouve un peu il le retrouve en fin de match il se retrouve un petit peu il essaye ballon perdu d'ailleurs récupéré par les portugais avec ouva encore vasco ouva le capitaine auteur d'un match exceptionnel et pénalité pour le portugal vasco ouva il va bien dormir ce soir il était partout partout sur tous les points chauds il récupère tous les ballons il joue il fait avancer son équipe c'est son rôle le capitaine c'est de manière il faut il n'y a pas le manchette sur la hausse on qui n'a pas été sanctionné par par monsieur walsh il y en a encore 10 minutes dans ce match et ensuite nous prendrons la direction de bordeaux pour les débuts de l'irlande dans cette coupe du monde irlande namibie à bordeaux en direct bien sûr sur notre antenne en compagnie de fabrice l'endroit et jérôme papin allé lancé portugais sur cette touche pour correa un ballon perdu ballon perdu pour les écossais j'aimerais ont perdu des ballons tout de même en touche même si là on en fait n'importe quoi côté écossais allez ça repart avec chris paterson les crochets de paterson mipri paterson allez libération pour la hausse l'amante webster qui a tapé et finalement l'arrière pedro leal mais joué qui jouent rapidement il s'est promoué et l'avait oui ils sont ils sont ils sont vraiment c'est un complexe ils sont joueurs ils sont très 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 joueurs ils essayent de prendre un maximum de plaisir et ça c'est très intéressant pis sarah attention là dans les 22 portugais gardez le ballon il ya du soutien ah oui ce ballon il est il est conservé par les portugais même s'il t'a un peu à sortir là les détoyages sont violents tout de même ça pour cabral qui dégage directement sur shone lament pour son frère rory lament et puis surtout une mauvaise option il a essayé de de revenir au centre du terrain et surtout vers l'intérieur alors que là il aurait dû rechercher son son délier et essayer peut-être jouer contre un et là à sortir avec vasco ouva regardez le dynamisme sur dix mètres impressionnant voilà remarquable un vasco va avec la libération pour correa et on enchaîne côté portugais c'est bien joué voilà bien protégé son ballon et on continue on attaque sans complexe correa pedrolea il est passé pedrolea le petit arrière il reste sur les appuis et va pouvoir transmettre le ballon là qui est fait avec correa joli en bout de ligne c'est bien joué pour pedro carvalho allez pedro carvalho qui va aller jusqu'au bout non oui peut-être avec le soutien des gros et ça repart au ras avec mouret ah ils sont superbe c'est c'est cette équipe du portugal est une relance magnifique allez pedrolea là dans le rôle de demi de mêlée allez ça va passer peut-être l'embout de ligne c'est structuré le ballon est bien protégé le ballon est bien protégé et puis sarah qui demande à construire la faute la faute qu'il fallait pas qu'il fallait pas faire dommage qui vient nettoyer au delà de la du ballon c'est c'est pas normal voilà voilà c'est ce qu'explique monsieur walsh à vasco où va le capitaine voilà voilà c'est nettoyage voilà et ça non voilà non le ballon est élevé le ballon est à 10 mètres ça c'est la faute la faute bête c'est la faute bête c'est l'hommage parce que c'est qu'il avait mis en difficulté les écossais regardez cette relance magnifique avec pis sarah qui feinte et qui donne à pedro carvalho qui repique au centre mais qui tombe sur chris paterson bon défenseur chris paterson qui a vraiment évité l'essai joli coup de pied joli coup de pied magnifique même magnifique est-ce qu'il est sorti ce qui est sorti il est sorti sûr oui il est sorti il est tombé sur la ligne et donc l'arbitre voilà joli coup de pied parfaitement brossé avec une trajectoire parfaite et regardez ils ont gagné 60 mètres les écossais avec un fond de touche oui sans souci rapidement voilà prise au milieu du terrain avec qu'elle est brown encore renversement avec les trois quarts la main est là les par dessus la menthe avec le rebond peut-être pour les écossais voilà c'est fait avec un nouvel essai marqué par ford c'est dommage que c'est des petites fautes des portugais voyez la conséquence c'est là c'est là où ils découvrent le haut niveau faute superbe touche lancement de jeu prise au milieu de terrain avec renversement petit coupé par dessus en plus d'un peu de chance sur le rebond n'est pas avec eux et du coup c'est rossford de talent et remplaçant qui vient aplatir dommage et là il ya une faute de la menthe bien sûr la menthe qui écarte pissara alors que celui-ci est loin du ballon c'était c'était c'est la même faute que qu'a fait le joueur portugais près près de la ligne écossaise c'est exactement pareil il a éliminé le portugais alors qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de danger son collègue allait attraper le ballon est marqué fort d'aller attraper le ballon est marqué et là c'est une faute bête qu'il n'a pas s'y fait l'arbitre et ça c'est une dommage car la chaîne la menthe avait écarté pissara alors que celui ci sont les voiles à regarder alors que celui ci joue le ballon elle n'est pas elle n'est pas c'est pas une grosse faute mais c'est l'arbitre devait être logique et de réduit siffler la même faute 56 à 10 pour l'ecosse désormais alors qu'il reste moins de quatre minutes à jouer dans le temps réglementaire bien protégé et de l'attraper ce ballon départ par mac leod voilà mais aussi qui est entré mac leod scott macleod des deuxièmes lignes de clan et clic numéro 18 au coeur de ce regroupement voilà le ballon qui est écarté maintenant paterson jusqu'à l'aile pour southwell et qui a voulu le transmettre à rory lamont les deux arrières là qui ne se sont pas compris non mais ça joue pas à deux à l'heure mais ça joue sans vitesse ça joue ça pas de l'exigence au niveau technique qui fait que voilà c'est bon part et un ballon récupéré par les portugues et c'est c'est bien dommage mais avec un dernier remplacement peut-être que tu fais c'est la sortie de la chaîne lamont qui n'a pas marqué ce soir non mais qui a fait un bon match toujours des soucis au niveau de la première ligne l'introduction de pissara tout de suite pris un part par ford qui méfrivent les sorties de balles il n'a pas perdu un ballon autour autour d'un mêlée gros travail des huit portugais ils travaillent ils essayent là ils ont fait un gros gros travail ce soir je pense que les huit et vont bien dormir allez mour et qui protège ce ballon voilà on nettoie toujours un de la guerre virulente autour d'un avantage avantage pour les portugais il a passé il a passé les bras matthéos qui se remet sur les appuis avec le soutien le soutien de david matthéos sont son frère jumeau et pissara qui ouvre de l'autre côté maintenant ils sont sur nombre dommages qui cartes pas dommage à l'avant avantage pour les écossais avec ce ballon mal contrôlé par mouret et paterson qui va donner un petit peu d'air avec ce joli coup de pied il a gagné 70 mètres la paterson derrière carvalho qui j'ai trouvé la touche joli coup de pied aussi il a pris le temps de bien brosser son ballon là le voici pedro carvalho l'auteur de l'essai c'est dans ce match c'était ton première période qui aurait pu faire doublé mais dommage franck aden mais on sent pas les écossais envie d'attaquer des ballons et c'est bon de récupération là il a joué faute de mac leod le deuxième ligne remplaçant scott mac leod je disais tout à l'heure les écossais ils ont récupéré un ballon et ils vont c'est vrai qu'ils ont occupé le terrain mais dans ses mains 56 10 et si vous tentez pas des choses c'est difficile sur les matchs à haute pression pas ce qu'on va la charge de vasco va pissara maintenant qui ouvre avec cabral ils insistent ils jouent tous les ballons les portugais oui en plus qu'ils se font des passes et qu'ils vont au contact se font des passes perdent pas les ballons car je dirais que techniquement ils ont été plus forts que les écossais ce ballon qui va être arraché peut-être la part nathan heinz qui dit monsieur walsh alors que nous sommes dans le temps additionnel 56 à 10 pour l'écosse et c'est sans doute sur cette action que l'arbitre va mettre un terme à cette rencontre voilà qui est fini victoire de l'écosse victoire logique philippe mais bon on a vu de belles choses côté portugais les portugais qui voulaient prouver et bien qu'ils existaient sur la planète ovale mission accomplie oui mais mission accomplie par rapport à la victoire je crois que les écossais n'en retiendront que ça je crois qu'il ya deux équipes qui ne luttaient pas dans la même catégorie une équipe qui était là qui montrait que sa place pour en coupe du monde était mérité qui sont arrivés sans complexe ils ont joué sans complexe ils ont séduit le public ils ont séduit ils ont séduit tout le monde et à la sortie ils ont mis en danger cette équipe l'écosse donc les portugais qui sortent avec des certitudes qui peuvent rivaliser même pas tout le match mais ils peuvent rivaliser et vous avez les écossais qui sortent avec des incertitudes parce que ils auraient pu peaufiner leur jeu les maîtres à mettre en place et l'encement ils ne l'ont pas fait et c'est pas pour ça que pour le prochain match ils vont être encore plus serein alors prochain match justement pour l'ecos ce sera face à la roumanie le 18 septembre dans neuf jours un gouffre neuf jours à attendre pour les écossais match donc face à la roumanie à edinbourg à murrayfield bien évidemment alors que pour le portugal le prochain match et bien ce sera un choc le choc des extrêmes face à la nouvelle zélande le 15 septembre à lyon merci beaucoup philippe à très vite à très vite sur l'antenne de recours pour la suite de cette coupe du monde on va prendre la direction de bordeaux pour suivre l'entrée en liste des irlandais dans cette coupe du monde irlande namibie avec jérôme papin et fabrice landreau au revoir au revoir avec société générale par amour du rugby avec gmf part